À 9h30, on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard! Salut Jean-François. Qu'est-ce qui tombe du ciel exactement? C'est ce qu'on n'a pas eu cet hiver. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. C'est quoi cette affaire blanche là qui tombe? Je cherchais mes bottes ce matin. Je ne savais même plus que je les avais mis. Richard, on était back order, comme il dit. Sur la neige, on vient d'avoir la commande. Oui. Un peu tard. Tout à fait. Non, un peu tard, effectivement. Mais bon, c'est arrivé. Une belle tempête. Bon, il neige pas l'hiver, mais il neige le printemps. Après ça, on dit qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Pas du tout. Ça va très bien. Richard, on le sait, tu nous amènes toujours du commentaire, mais ce matin, tu as un scoop pour nous concernant François Legault. Bien, il n'est plus fédéraliste que Justin Trudeau. Écoute, il croit à la fédération. Justin Trudeau a fait une autre annonce hier. On en parlait parce que là, il joue au Père Noël, peut-être à cause de la température. Tous les jours, il annonce une nouvelle promesse, un nouveau programme, des nouveaux milliards de dollars qu'il va mettre, bien sûr, sur la carte de crédit. Et là, bon, c'est un nouveau programme pour les logements. Tout le monde est d'accord avec ça. On est super contents parce qu'effectivement, il y a une crise du logement. Mais là, il va donner de l'argent aux provinces, mais sous condition. C'est-à-dire que vous allez faire comme papa vous dit. On vous donne de l'argent, mais vous allez le dépenser comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et là, les provinces disent... Je m'excuse, mais on vit dans une fédération, c'est-à-dire un partage des pouvoirs. Il y a Ottawa, mais il y a aussi les provinces. Et il faut qu'Ottawa tienne compte du pouvoir de chaque province, des champs de compétences. La santé, c'est la passion aux provinces. L'éducation, c'est aux provinces. Le logement, c'est aux provinces. Là, les provinces, donc Québec, disent, bien là, vous n'avez pas à donner des conditions. Vous nous donnez de l'argent, puis nous, on sait ce qui se passe dans notre province, puis nous autres, on sait c'est quoi les problèmes, puis on va le dépenser comme on l'entend et comme on le veut. Mais de plus en plus, Justin Trudeau, il empiète sans aucun problème sur les champs de compétences. Écoute, tous les chroniqueurs politiques le disent, il y a vraiment un problème. Est-ce que ça existe encore le Canada? Est-ce que ça existe encore la fédération? Et là, lui, François Legault, je trouve qu'il est plus fédéraliste, finalement, que Justin Trudeau, parce que François Legault, lui, il reconnaît qu'il y a un gouvernement central, mais il veut qu'il y ait un partage des pouvoirs et tout ça. Et là, Justin Trudeau s'en fout totalement. Mais là, il va faire quoi, François Legault? Parce que François Legault, son programme, c'est nous autres, on est capables d'aller chercher des gains au fédéral, puis on est capables de dire au fédéral, hey, respecte nos champs de compétences. Mais là, Justin Trudeau, il ne respecte pas ses champs de compétences. Donc, il va faire quoi exactement, François Legault, face à ça? C'est assez particulier. Il est en train de transformer le Canada. Justin Trudeau, ce n'est plus une fédération, c'est un gouvernement central fort qui impose ses vues aux provinces et les provinces, c'est fermer votre gueule, prenez le chèque et faites comme on dit. Oui, tu l'as dit, en habitation, en santé notamment, c'est beaucoup arrivé, particulièrement ces deux, trois dernières semaines. Il y a eu beaucoup d'annonces de ce côté-là. Tout à fait. Et parlons de l'incontournable, Richard, le foufou sauce graine auquel a goûté François Legault. Tu sais que je peux faire 50 gags là-dessus, mais on ira... On ira pas. Alors... François Legault, qui est allé au restaurant La Belle Afrique pour manger un foufou sauce graine, et beaucoup aimait ça, il a donné 9,5 sur 10. Écoute, je comprends que les politiciens ne sont pas des politiciens à temps plein. Je comprends qu'ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, que ce sont des êtres humains comme tous les autres qu'ils ont droit à avoir des loisirs. Je comprends que le foufou sauce graine, ça a l'air, c'est bien bon, puis que les gens font la queue pour en manger. Mais... Le Québec, ça va pas... Je souris pas, là. Le Québec, ça va pas très bien. Je t'ai vu rire. Mais non, j'ai rien. Moi, j'écoute. Alors, ça va pas super bien au Québec ces temps-ci. Ça va pas très bien pour les sondages, pour M. Legault non plus. Y a-tu quelqu'un au Québec qui va dire « C'est-tu quoi? » Je vais voter François Legault parce que je le trouve sympathique quand il mange du foufou sauce graine. Oui. Ça m'étonnerait. Tu sais, c'est comme... Je sais pas... Valérie Plante qui a annoncé ces temps-ci qu'elle était en train d'écrire une BD. Je comprends, là. Mais tu sais, ça va pas bien à Montréal. Je comprends qu'il travaille pas 24 heures sur 24. Mais tu sais, qu'il donne au moins l'impression qu'il travaille très fort. Puis c'est bien beau montrer ton côté humain sur les médias sociaux. Sonia Lebel le fait beaucoup sur ses médias sociaux. Elle joue à la top-modèle, à la mannequin. On dirait qu'elle fait du mannequin là. Tu sais, c'est comme... C'est pas ça. On s'attend pas à ça de nos politiciens. Si vous voulez parler aux gens par les médias sociaux, bien, parler des problèmes qu'il y a au Québec, des problèmes qu'il y a à Montréal, qu'est-ce que vous faites pour les régler, etc. Dites vos espoirs, vos rêves, vos déceptions. Mais parler en tant que politicien, mais tu sais, vraiment comme citoyen, moi, je m'en fous de ce qu'il mange, François Legault, dans le restaurant, puis où c'est qu'il va manger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient même pas ça, le foufou sauce graine. Ça, par exemple, ça a l'air que c'est très bon pour le restaurant. Il y a beaucoup de gens qui vont aller manger maintenant du foufou sauce graine. D'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, dans une journée comme aujourd'hui où il neige, puis tout ça, il me semble que je resterais à la maison pour me prendre un petit plat réconfortant, comme un bon foufou sauce graine chaud. Il me semble que ce serait bon. Mais tu sais, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je trouve que c'est du temps perdu totalement. Et surtout, nos collègues le faisaient remarquer, Richard. M. Legault est de moins en moins disponible pour répondre aux questions des médias. Et pendant ce temps-là, il s'en va goûter du foufou sauce graine. Exactement. Et même, tu l'as vu l'autre jour, il sortait de la chambre, puis les journalistes lui ont posé des questions sur le nombre de fonctionnaires, 10 000 fonctionnaires de plus dans l'État québécois depuis l'élection de la CAQ. Il n'a pas voulu répondre, puis il a dit, vous savez, le Canadien a gagné hier. À un moment donné, il n'est pas là pour parler du Canadien, il n'est pas là pour parler de faire des critiques culinaires, il est là pour parler des problèmes du Québec. Ça ne va pas très bien, et ce serait le fun qu'il nous parle de ça par les médias, ceci. Je te laisse aller pelter, Richard. Tu veux dire, je vais essayer ça, moi. Je vais aller essayer ça à la Belle-Afrique. Tu peux être sûr, ça a l'air super bon. Oui. Passe une belle journée, on se reparle demain. Salut, bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501